Allez, on va continuer et terminer cette FAQ de 1000 abonnés sur le thème cette fois de Star Wars. Et on commence avec Piqué Nsivdm. Voilà, c'est ça. Et il dit, tu vas continuer vos théories Star Wars jusqu'à quand ? Eh bien, tant qu'il y en aura. Voilà, je crois que c'est la réponse la plus courte que je peux faire. Tant que les gens mettront des théories intéressantes, et donc tant qu'il y aura des Star Wars aussi à sortir, évidemment, là, je ferai des vidéos vos théories. Voilà, j'ai pas grand-chose à te répondre de plus. Merci pour ta question. Rexoprod. Alors, il y a deux questions qui concernaient Star Wars, notamment, quelle est cette passion pour Star Wars ? C'est marrant, en fait, cette question. Quelle est cette passion ? En fait, on peut difficilement répondre, c'est assez vague. Tu veux dire par là comment c'est arrivé ? Tu ne sais pas comment c'est arrivé, Rexo ? Oh, t'es quand même un fidèle, tu le sais pas. Comment c'est arrivé ? Je l'ai dit plusieurs fois, mais si tu veux aller rien que pour toi, je le répète. Au début, j'avais trop du mal à regarder les Star Wars quand j'étais petit. Je trouvais ça inintéressant, j'arrivais pas à rester devant. Et au moment où Star Wars 7 devait sortir, l'année où il devait sortir, 2015, ça commence à remonter déjà, hein ? Putain, en 2017 ! Je me disais, bon allez, peut-être que je regarde quand même cette saga que j'essaie de m'y plonger, ça serait intéressant. Et du coup, j'ai pris le temps de regarder les épisodes. Et puis, je te renvoie à mon sixième épisode de Je n'ai jamais vu sur Star Wars, sur la revanche des sites, et puis tu verras comment je suis devenu fan. Voilà. Quels sont ton ou tes personnages Star Wars préférés ? Je vais dire quels sont mes personnages préférés. Yoda, R2, Obi-Wan. Ouais, je crois dans cet ordre. Sachant que Obi-Wan, c'est quand même, faut le dire, hein, si je l'apprécie autant, c'est aussi de part l'acteur qui incarne son personnage, Erwan McGregor. Parce que Alec Guinness, bon, j'ai rien contre lui, mais... Voilà, je vais pas aimer Obi-Wan juste grâce à Alec Guinness, alors que Erwan McGregor, c'est déjà un peu plus le cas. Après, il y a d'autres personnages, c'est pas parce que j'ai pas cité de personnages, parce que je les aime pas. Mais donc, voilà, voilà mes personnages préférés. Merci Rexoprod pour tes questions. JB Dumont, quel est le personnage de Star Wars qui te ressemble le plus ? Personnalité, caractère, idéaux ? Eh bien, tu sais quoi ? On va procéder par élimination, en fait. Parce qu'on va répondre sur chacun des trois critères que tu as cités. Personnalité. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se juger, mais au niveau de la personnalité, si... Moi, vous savez que je suis spirituel. Peut-être pas spirituel non plus, mais je veux dire, je suis très axé développement personnel. Vous n'avez qu'à voir mes vidéos psychos. Donc forcément, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire Yoda. Caractère. Caractère ? Ah, caractère, c'est différent. C'est vrai que c'est pas personnalité. Caractère. Déjà, il faudrait que je me définisse quel est mon caractère. C'est dur de se définir. Quel est mon caractère ? Je ne sais pas, je suis quelqu'un de patient. Je suis quelqu'un de persévérant. Non, c'est dur. Attends, c'est dur. De serviable, altruiste. Putain, j'ai du mal. Il faut que je refasse des entretiens d'embauche. Moi, ça ne va plus. Je me connaissais très bien quand je faisais des entretiens d'embauche. Parce que tu parles toujours de toi. Au bout d'un moment, tu te connais par cœur. Tu connais tes qualités. Et là, ça fait trop longtemps. Non, franchement, je ne sais pas. Qui est-ce qui est comme ça dans l'univers de Star Wars ? On a Obi-Wan qui est comme ça. On a plutôt Luke aussi qui est comme ça. Je dirais peut-être plutôt Obi-Wan quand même. Surtout au niveau patience, tout ça. Je ne sais pas. Peut-être que j'oublie aussi des personnages qui sont peut-être évidents. Chewbacca, on ne sait pas trop s'il est patient. Et idéaux, ça veut plutôt dire ce que je projette. Ce en quoi je crois. Là, encore une fois, je pense que je me rapproche encore de Yoda. Peut-être Luke aussi. En fonction des choses qu'il défend. Par exemple, Luke, il sait qu'il appartient du côté lumineux. Et quand on essaie même de le tenter du côté obscur, il n'y va pas. Et moi, je suis aussi buté là-dessus. C'est-à-dire que moi, si je suis convaincu de quelque chose, je sais que c'est vrai et que je sais que cette autre chose est mal pour moi. Je vais rester comme je suis. Voilà. Bon, c'est plutôt en ça. Peut-être que je me reconnais en Luke. Mais donc, du coup, ça ne répond pas à ta question. Parce que là, j'ai quand même cité trois persos différents. Mais non, si je devais répondre vraiment sincèrement, ce serait Yoda. Yoda, parce que c'est celui qui m'a tout de suite interpellé dans les Star Wars. C'est celui qui a tout de suite dit les phrases qu'il fallait, les phrases qui m'ont foutu les frissons, les phrases qui m'ont fait me dire, mais oui, mais putain, c'est vrai, c'est génial ce que tu dis, Yoda. Donc, ouais, Yoda. Darf Forerunner. Alors, salut. J'ai deux questions pour la FAQ. Merci JB pour ta question. Est-ce que tu t'intéresses à l'univers étendu de Star Wars ? Personnellement, mon personnage préféré, Ray-Van, se trouve dans cet univers. Et pour moi, l'univers étendu a l'air plus vivant que l'univers officiel. Est-ce que je m'intéresse à l'univers étendu ? Non, parce qu'il faut déjà que je puisse voir tout ce qui est officiel. À savoir les films, mais ça, c'est fait. Rebelle, de Clone Wars. Et je suis en plein dedans, tu vois. Donc, il faut déjà que j'ai fait le tour de ça avant de m'intéresser à l'univers étendu qui, du coup, n'est en fait plus canon maintenant. Donc, à quoi bon, à part pour sa culture, s'intéresser à ça ? Ça reste intéressant. Je ne dis pas que ce qui s'intéresse, c'est nul. Mais voilà, je me dis, ça me fraîchait de m'intéresser à un truc qui, en fait, n'est pas vrai. Même si, bon, Disney vont quand même, apparemment, pas mal piocher dedans. Donc, ce serait bien quand même de savoir. Deuxième question. Selon toi, le personnage le plus puissant du côté obscur, mais aussi du côté lumineux ? Univers officiel plus étendu. Bon, moi, ça va s'arrêter à l'officiel. Je te remercie si tu as le temps de répondre. Je viens de découvrir ta chaîne et j'aime bien le contenu. Merci. Selon toi, donc, le personnage le plus puissant du côté obscur ? C'est dur, ça. Ben, je n'ai pas l'étendu, mais sinon, officiel, même s'il se fait quand même tuer assez rapidement, je trouve que Dark Maul est très bon. Je trouve que... Je trouve que... Comment il s'appelle ? Putain, je ne me souviens que du nom que je ne me souviens jamais de lui. Dark Tyranus. Non, mais ce n'est pas possible. Comment je peux oublier son nom ? Le Comte Doku. Voilà. Putain. Je ne peux pas me souvenir de ça. Lol. Ouais, ils sont fortes, mais je... Après, il n'y a pas le patine aussi qui, quand même, tient tête à Yoda. Ce qui est quand même incroyable. Non, lui, je dirais pas le patine, franchement. Hum. Ouais, pour tenir tête à Yoda. Pas le patine. Après, il y en a qui vont me dire, oui, Evador, alors. Oui, mais Evador, c'est autant lumineux qu'obscur, tu vois. Enfin, c'est un peu entre les deux, quoi. Bon, Vador, c'est obscur. Anakin, c'est lumineux, je sais. Mais je n'arrive pas trop à le caler dans une catégorie, lui. Et, ah oui, du côté lumineux, pour moi, c'est Yoda. Voilà. La confrontation entre Yoda et Palpatine, voilà, pour moi, c'est les plus hauts, quoi. Bien qu'Anakin contre Obi-Wan. Ah ouais, Obi-Wan. Obi-Wan, il est super bon aussi. Donc, merci pour tes questions. Ensuite, OCM12. Alors, je me rends compte juste d'un truc, c'est qu'il y a une question qui concernait plutôt ma chaîne. et que je n'ai pas dite quand c'était le cas, quand c'était le moment. Donc, en fait, je vais la poser maintenant. Ce sera la deuxième. La première, c'est qu'ont-tu regardé et nous donné ton avis sur d'autres séries que des séries Star Wars ? Écoute, de toute façon, OCM, tu sais bien que sur ma chaîne, il peut y avoir absolument de tout. Après, oui, tu te demandes si c'est prévu au programme. Là, pour le moment, non. C'est vrai que des fois, tu vois, je regarde genre The Walking Dead. Mais je ne me suis encore jamais dit, tiens, il faudrait que je donne mon avis, que je fasse une vidéo dessus. Sinon, il aurait fallu que je le fasse dès la première saison. Donc, non, là, ce n'est pas prévu. Mais si jamais, à un moment, je regarde une série qui me tient à cœur, il n'y a pas de problème, c'est comme les films, tu sais. C'est comme les films, je les regarde dès qu'ils me plaisent, bam, j'en parle. Donc, là, c'est un peu le cas. Et la deuxième question, c'était, as-tu des projets de vidéos qui pourraient se faire avec d'autres petits youtubeurs comme toi ? Actuellement, encore une fois, non. J'ai quelques propositions parfois. Mais après, il me faut le temps, il me faut l'envie, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, moi, je suis toujours preneur. D'ailleurs, je suis désolé pour les personnes, des fois, qui pouvaient me demander de faire une petite vidéo ensemble et que j'ai dû refuser par manque de temps ou que, du coup, au final, ça ne s'est pas fait. Je suis désolé. Bon, là, comme ça, non, je n'ai pas vraiment de feat à faire. Mais ce serait avec plaisir, en tout cas. Et vous le savez. Merci, OCM, pour tes questions. Super Say A-Star, quel est ton personnage Star Wars préféré ? En fait, Rexo l'a déjà posé. Donc, j'ai déjà répondu. Mais écoute, ce n'est pas plus mal que j'ai mis ta question. Comme ça, ça montre que tu as participé. Donc, c'est sympa. Merci. Et enfin, Hugo Lebeuse, qui me dit, question FAQ, quelle serait la révélation que tu voudrais en priorité dans Star Wars 8 ? C'est-à-dire, par exemple, qui sont les parents de Ray ? Ouais, je pense que tu as bien trouvé, ouais. Ouais, qui sont les parents de Ray ? C'est vrai qu'il y a ça. Mais bon, allez, on va essayer d'en trouver une autre. Je t'avoue qu'avec le teaser qu'on a eu il y a peu longtemps, Luc qui disait, mais c'est tellement plus grand, ça, j'aimerais bien que ça nous soit révélé ce que c'est. Tu vois, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien, la révélation que j'aimerais, ce serait une révélation qui permettrait d'englober le tout, d'englober les trois trilogies, de faire un lien avec tout. Et qu'en fait, cette nouvelle trilogie ne débarque pas de nulle part, qu'il y ait des choses, des bases qui étaient construites, ou du moins qui se sont démarrées avant. Et donc, du coup, moi, ça me plairait vraiment, ouais, ça me plairait vraiment d'avoir ce genre de révélation-là. Sinon, non, je n'ai pas vraiment d'autres idées en tête pour d'autres révélations. En tout cas, voilà, merci, Hugo, pour ta question. Et merci tout le monde, du coup, tous ceux qui m'ont posé des questions, du coup, sur les trois sujets, Star Wars, Perso et ma chaîne. Merci à tous, vous avez été vachement nombreux, encore une fois, et ça fait plaisir. Moi, ça me plaît de vous répondre. Je prends toujours autant de plaisir à répondre autant aux commentaires que comme ça à des FAQ. Parce qu'au final, voilà, on aime toujours un petit peu parler de soi, et les gens qui nous suivent aussi aiment en apprendre plus sur le YouTubeur en question. Après, bon, moi, j'ai toujours du mal avec ce terme de YouTubeur. Pour moi, je me considère comme étant quelqu'un comme vous. Et je ne fais pas franchement de différence, c'est juste que moi, je fais des vidéos et vous, vous regardez. Mais vous pourrez très bien, un jour, échanger ça. Je peux peut-être même vous donner l'envie de faire des vidéos. Je sais que j'ai déjà donné envie de faire des vidéos à certaines personnes. Et il y en a qui se sont lancées, il y en a qui ont commencé. Et moi, je serai le premier à vous soutenir, vous le savez. Et bien, en tout cas, voilà. Merci, c'était un plaisir. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Et ciao à tous.